Tout juste arrivé du Maine-et-Loire, Cédric et Maïté se lancent dans l'aventure corrézienne. Lui est à la cuisine, elle s'occupe de la gestion et du service. Leur mission, faire revivre cette auberge, fermée depuis trois ans, et à travers elle, la petite commune de Saint-Solves. Ça fait une petite année qu'on avait envie de reprendre quelque chose, nous, avec mon compagnon, et donc on est passé par projet Mille Café. L'opération Mille Café a été lancée en 2019 par SOS, un groupe privé d'entrepreneuriat social. Cette initiative veut redynamiser les petites communes rurales en rouvrant leurs restaurants ou leurs cafés. En partenariat avec la mairie de Saint-Solves, propriétaire des locaux, le jeune couple a été sélectionné parmi une quinzaine de candidatures. On a senti tout de suite une fibre professionnelle, un côté très dans le sourire, dans l'accueil, dans la convivialité, donc tout ça allait très bien. Pour Cédric et Maïté, le dispositif est la garantie d'un accompagnement financier et d'une assistance dans la gestion de l'auberge. On a une rémunération tous les mois, on n'est pas comme les patrons, on ne sait pas vraiment si on va pouvoir se payer à la fin du mois ou pas. Et puis on a de l'aide à la comptabilité, plein de choses qu'on débute, qui nous aident beaucoup. En retour, les nouveaux gérants doivent respecter un cahier des charges multifonctions. L'auberge fait aussi dépôt de pain, épicerie, lieu de réunion et bientôt relais colis, autant de services qui avaient disparu de la petite commune. J'habite vraiment à deux pas et c'est vrai qu'avec l'augmentation des frais d'essence, c'est vrai qu'on vient tous se réunir un petit peu ici. C'est plutôt sympa et agréable. La réouverture du restaurant et le retour de son menu ouvrier est aussi une aubaine pour ses artisans qui travaillent sur la carrière toute proche. Avant, on allait manger un petit peu plus loin et maintenant que ça a réouvert ici, on est très très content de la qualité des repas. Et franchement, on est super content même du service. Donc plutôt que d'aller manger un peu plus loin avec plus de monde, etc., on est super bien ici. La démarche profitera aussi aux producteurs locaux. A terme, Cédric devra approvisionner sa cuisine en circuit court. Un travail plus compliqué que prévu. On a démarché quelques personnes et c'est en train de pousser. Parce que l'année dernière, ils ont eu une salle récolte avec la saison, le temps, les animaux qui ont attaqué les champs. La commune de Saint-Solve est la première en Corrèze à bénéficier de l'opération 1000 Cafés. A terme, l'objectif du groupe SOS est d'en ouvrir 1000 dans toute la France.